Vous êtes sur RTL. Il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30 le Tout-Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 12 novembre. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est d'abord l'affaire Nordal-Lelandais et ce nouveau témoignage glaçant en témoignage RTL. Celui de ce couple qui le soir de la disparition de la petite Maëlys fêtait un anniversaire. à deux pas de la salle des fêtes où la fillette assistait à un mariage. Lelandais est passé chez eux à plusieurs reprises ce soir-là. Eric et Elodie racontent ce matin avoir été frappés, effrayés même par son attitude. Il fumait cigarette sur cigarette, la mâchoire serrée, le regard fixe, bizarre. Donc il a dit à ma femme, votre petite est très jolie, très gentille et très polie. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net. Je ne sais pas comment vous l'expliquez. J'ai appelé ça l'instinct maternel. À partir de là, j'ai été très vigilante. Mais vraiment très vigilante. Je n'ai pas quitté ma fille des yeux. Ce soir-là, il était en mode prédateur, oui. Il cherchait une proie, oui, sûrement. Ça fait peur, quoi, d'avoir des personnes comme ça. Même deux ans et demi après, on y pense toujours. Sa proie, ça aurait pu être notre fille aussi. Le témoignage d'Eric et Elodie, parents d'une petite fille qui à l'époque avait trois ans et demi. Un témoignage exclusif recueilli pour RTL par Serge Puyot. Bonnordal, le landais, on le rappelle, est mis en examen dans quatre affaires. Le meurtre de Maëlys, celui du caporal Arthur Noyer, mais aussi pour agression sexuelle sur deux de ses petites cousines. En Ardèche, les pompiers poursuivent leurs opérations de reconnaissance après le séisme d'hier. C'est le cas notamment sur la commune du Thaï, tout près de Montélimar. De loin, la zone la plus touchée. 300 habitantes étaient priées d'évacuer leur maison. Parmi eux, Eric et ses trois enfants. Oui, j'ai eu très peur, oui, oui. Tout est tombé derrière nous. Les ingrédients, quoi, qu'ils étaient dans les placards. Et puis, j'ai fait évacuer les enfants. Eh bien, les dégâts, c'est les tuiles qu'ils ont bougées en haut du toit. Vous voyez, ça dépasse. On a une cheminée qui est tombée de l'autre côté. Bien sûr, au niveau des plafonds. Et presque dans toutes les chambres, quoi. Témoignage recueilli pour RTL par Étienne Baudu. Ce tremblement de terre le plus important survenu en France depuis 16 ans a fait 4 blessés, dont un graphe par mesure de précaution. Les réacteurs de la centrale nucléaire de Cruas ont été arrêtés et vont faire l'objet d'un audit. Un jeune homme de 17 ans interpellé hier à Lacanau en possession de 5 kilos de cocaïne qu'il avait ramassé sur la plage. Les lieux étaient pourtant interdits au public. Après la découverte de nombreux paquets de drogues ces derniers jours, il a été placé en garde à vue pour détention de stupéfiants et risque jusqu'à 10 ans de prison. RTL matin, 7h33. Les syndicats solidaires et l'UNEF appellent les étudiants à descendre dans la rue. Un rassemblement un peu partout devant les Crous de France, après l'immolation par le feu d'un étudiant vendredi à Lyon. Un jeune homme, toujours entre la vie et la mort, qui sur les réseaux sociaux avait laissé un message évoquant des difficultés financières. Aujourd'hui, d'après l'UNEF, 42% des étudiants renoncent aux soins, faute de moyens. A propos d'économie, toujours une bonne nouvelle. Il en faut bien. Si vous envisagez d'acheter une voiture, sachez-le, c'est le bon moment. Bonjour Christophe Bourreau. Il y a des affaires à faire, mais attention avant la fin de l'année. L'idée est de négocier une voiture qui se trouve en stock et qui pourra vous être livrée avant le 31 décembre. Au-delà, vous risquez de subir un malus qui sera 2 à 7 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Sachez d'ailleurs que les concessionnaires sont très ouverts à la discussion. Ils veulent en effet écouler les modèles qui risquent de leur rester sur les bras l'an prochain. Et en particulier, les voitures gourmandes en carburant, certains diesel. C'est le cas dans cette motorisation du Peugeot 3008, dont le malus grimpera de 250 euros. On le trouve déjà avec des remises qui peuvent aller jusqu'à 17%. Mais la palme des bonnes affaires revient à la Fiat 500, dont le rabais peut atteindre 40%. Enfin, c'est mon conseil. Vous pouvez demander à faire inscrire sur le bon de commande que la concession s'engage à prendre la hausse du malus. Si le délai de livraison est dépassé, cela vous évitera bien des mauvaises surprises. Jusqu'à moins 40% sur certains modèles. Les explications du spécialiste auto d'RTL, Christophe Bourou. La Turquie a commencé hier à renvoyer les premiers djihadistes étrangers qu'elle détient. 11 Français devraient être expulsés d'ici à la fin de la semaine. Mais pas de quoi s'inquiéter. C'est en tout cas ce qu'a dit hier sur RTL François Mollins, l'ancien procureur de la République de Paris. C'est normal d'avoir un sujet d'inquiétude quand on voit le mal qu'ont fait tous ces gens-là. Mais vous, le magistrat, vous préférez les voir en France et jugés par la justice française ? Ça, la question que vous me posez, c'est une question politico-diplomatique à laquelle je ne répondrai pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la justice française a les moyens, à travers tous les mandats qui ont été délivrés, de traiter judiciairement les hommes et les femmes qui reviendront sur le territoire français. François Mollins, c'est un procureur de la République de Paris, désormais procureur général près de la Cour de Cassation dans RTL Soir hier avec Thomas Soto. Et réaction à 7h45 du secrétaire général des Nations Unies sur ces questions, Antonio Goutiérès, au micro ce matin d'Alba Ventura. Aux Etats-Unis, un Français fêté en héros, c'était cette nuit, les Spurs de San Antonio ont rendu hommage à Tony Parker. Alors ils ont retiré son maillot en clair, la tunique frappée du nom de Tipeee sera désormais accrochée pour l'éternité au plafond du stade. Plus personne par ailleurs ne portera le fameux numéro 9 dans l'équipe, un honneur rare ici et une première pour un Français. Et puis un grand retour, celui de la plus grande comédie française de tous les temps, Luc Plamandon annonce ce matin une nouvelle version, et oui, de Starmania. Ce sera pour l'an prochain, on y retrouvera bien sûr tous les tubes qu'on connaît, avec toutefois quelques petits changements. Un petit peu. Il y avait un personnage qui s'appelait Gourou Marabou, tout petit rôle. Je l'avais défini comme un prophète écologique. Peut-être que ça serait une petite Greta qu'on pourrait mettre... Mais il n'y aura pas de nouvelle chanson. Non mais on va en remettre. Par contre, qui n'était plus là, on en remit deux, trois. Luc, vous allez surveiller ça d'un coin de l'œil ? Vous allez regarder la préparation de cette nouvelle version de Starmania de près ou de loin ? J'ai envie de m'en aller. Je vais m'éloigner un peu là, mais je vais revenir, c'est sûr, je vais avoir ma curiosité. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire ton numéro. Luc Plamand, co-créateur de la comédie musicale Starmania au micro RTL de Stephen Bellery. Les premières représentations, ce sera à partir du 6 octobre 2020. Donc, à la scène musicale, les places seront mises en vente, sachez-lui, dès aujourd'hui. Quelque chose me dit qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de réservations. On y reviendra, bien entendu, en longueur, à 9h, avec toute l'équipe de Laissez-Vous Tenter. C'était le Tout Info avec Amandine Bégaud. Nous le retrouvons, nous, à 8h40. Oui, pour la revue de presse, et je vous parlerai d'un sujet qui m'a mis très en colère ce matin. Ce nouveau féminicide, une femme de 40 ans qui, cette fois, est morte dans les bras de sa fille. A tout à l'heure. A tout à l'heure.